Vraiment, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons, donc ce que j'ai à dire c'est que chaque fois que mon équipe joue en arbitre, ils nous ont mis plein la gueule, donc moi je dis stop, stop à ces arbitres qui comprennent rien en football, parce que par exemple pour le match, il n'y avait pas faute normalement sur Bakikoni, regardez, voilà, il n'y a pas faute, il n'y a rien, alors qu'on arrête un peu de nous prendre pour des cons quand même. Je danse le Mia, 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 je danse le Mia. Rechercher, putain, il faut que je sois dans 20 minutes à l'aéroport. Allez, monte le frère, dépêche-toi que ça pue ici, vite. Oh, il y a des becs bizarres qui tournent là-haut, qu'est-ce que c'est ? Oh frère, j'espère que tu n'as pas recherché un peu de déconfinement. Oh, ils sont beaucoup frère, qu'est-ce que c'est tout ça ? Regarde, son matériel, je souleve la voiture, je vais avoir la bombée, tu ne peux pas faire le mousseux, c'est fou, ne t'inquiète pas. Hum, tu vois, c'est jaune, t'as fait ton attestation, j'espère quand même, c'est pour toi, hein ? T'as peut-être le moteur comme il chatte, frère ? Putain de bon sandwich. Hein, dépêche-toi, je trouve ça, hein ? Le chrono, c'est parti, go ! On va accélérer de peu, là, ça va, mais... La bombarde, là, ta voiture, oh ! C'est normal que la bombarde, frère, là, c'est à mon ami Robert. On va accélérer de peu, là. On est à l'heure, ne t'écoutes pas. Approche-toi, après. Bon, vous ne passez pas les sièges, après, hein ? Je vais pas vomir, ça fait pas m'attacher, il est où, ta celture ? Oh ! Oh ! Calcule, frèrement ! Oh, putain ! Ah ! Ah ! Mais c'est quoi, ta celture, là ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, de ce maman ! Bon, j'utilise mes celtures ! Oh ! Oh, je vais réunir ! Ah ! Ça y est, c'est bon ! Ah, c'est bon, il est attaché, là ! Oh, c'est bon ! Mais accroche-toi, frère ! Oh ! Oh ! Bruté, là ! Autrement dit, qu'est-ce qui est passé, là ? Eh, ma foi, c'est Alex ! Même pendant le confinement, ils ont bu de travailler, là ! C'est tel de fou, c'est Alex ! Oh, plutôt ça, il a acheté une voiture chez Claubert ! Alors là, à mon avis, c'est un avion de chasse, ça ! Alors là... Ouais, mais les bleus, ils ont joué dans la voiture, mon pote ! Attention, bien ! Et les condéos pas faire le feu, t'inquiète ! Oh ! Oh ! Ugh ! Oh ! Oh ! cer cardiac et eu, c'est mal ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue aux informations de ce jour. Alors l'autre fois, nous avons eu des sketchs de David Okam et de Pas de panique à Monique. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, puisqu'il va y avoir des sketchs durant ces vidéos de présentation de journaux, de journaux, des journaux, des sketchs, des interviews, des parodies, tout le tralala. Donc, c'est une vidéo spéciale interview aujourd'hui avec David Okam. Nous allons le rejoindre sur sa terrasse où il se prélasse. Bien évidemment, avec un bon petit verre de Ricard de Jaune aux 51, 52 et 53. David Okam, donc bienvenue au journal. Nous avons certaines questions à vous poser. J'espère que vous y répondrez bien volontiers, je pense avec plaisir. Donc, nous allons vous poser cette première question. Comment êtes-vous en arrivée à faire de l'humour, à faire des parodies, par le biais de quels contacts éventuellement ? Voilà, c'est ma première question. Mon cher Alexandre, bonsoir. Je vais répondre à ta question. Tu m'as demandé comment je suis arrivé dans l'humour. Première chose, c'est une longue histoire, une très longue histoire même. C'est mon père, il a rencontré ma mère et ils se sont croisés et ils se sont aimés et ils ont kiqué et ils m'ont fait naître. Et ensuite, j'ai rencontré ce garçon qui s'appelle Lorik Maklouf, qui m'a repéré et qui m'a fait connaître d'autres humoristes, tels que Pat Mana, Alexander, Clobert Comedie, Marie Carmen, Franck Polo, Jean Sorrande, une équipe de chocs. Donc, voilà comment j'essaye de m'intégrer dans l'humour. Je ne suis pas encore humoriste, très loin d'arriver pour l'instant, mais j'espère faire rire un maximum de personnes, donc pour les détendre, pour leur apporter un petit peu de joie dans leur vie, quand ils sont malheureux, qu'ils pensent à moi, il faut les rendre heureux les gens. Quand ils sont malheureux. Donc, voilà, mon cher Alexander, j'ai répondu, je crois, avec brio à ta question. Au revoir. Et au revoir au public. Et merci au public. Et merci à tout le monde, merci à tout le monde. Allez, bisous, ciao. Nicolas, bonsoir. Donc, ce que j'ai là de te dire, c'est que si tu vends encore la drogue, je t'attrape, Nicolas, je t'encule. La prochaine fois, tu vends de cocaïne à quelqu'un, ça va mal se passer pour toi. Alors, maintenant, Nicolas, si je t'attrape dans la rue avec du shit, de la drogue ou de la bœuf, je te défense tes morts. Tu m'as bien compris, Nicolas ? Alors, écoute-moi bien. Le réseau, c'est le mien. C'est mon réseau, c'est pas ton réseau. D'accord ? Sinon, je t'envoie des types, ils te cassent le cul. Alors, maintenant, va manger tout tes morts, unique tes morts, et mange surtout les cercueils de tes morts. Ces deux copines, alors elles sont au bar, elles discutent, elles traînent. Il y en a une des deux, elle dit, excuse-moi, tu n'aurais pas une petite idée à me donner parce que je vais bientôt me marier. Et le problème, c'est que mon mari, mon futur mari, il veut que je reste vierge. Mais le problème, c'est que je ne suis pas vierge. Alors, je ne sais pas comment faire. Si tu aurais une solution, ça serait bien. Sa copine, elle lui dit, écoute, tu vas dans un bureau de tabac, tu achètes un petit pétard, tu te le mets au moment de l'acte, et dès que ça pète, tu lui dis, c'est ma virginité qui s'est envolé. Je dis, d'accord. Donc, six mois après, elle se revoye, et elle dit, alors, ça a marché le coup du pétard pour ton mariage ? Je dis, écoute, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de petit pétard, alors j'ai dû acheter un gros pétard. Et au moment de l'acte, je l'ai allumé. Il a pété, mais il a pété fort. Et alors, ben alors, le problème, c'est que je lui ai dit que ma virginité s'était envolée. Et lui, il m'a dit, ben, tu diras ta virginité qu'elle me rende mes couilles avec. Comment les juges portugais déterminent la gagnante de Miss Portugal ? Tout simplement, c'est celle qui s'est rasée le matin qui gagne. Tout simplement, c'est parti.